Dans ce qui précède, on s'est intéressé aux perturbations d'un système, c'est un système unidimensionnel, par exemple un bout de corde qui est étendu, et quand on perturbe ce système, chaque élément du système se déplace et est perturbé, et on avait une équation différentielle qui nous décrivait les perturbations du système. Plus précisément, si j'appelle f de x et de t l'amplitude de la perturbation du bout de corde qui se trouve à la distance x de l'extrémité, et autant t, je trouve que ça, ça obéit à une équation différentielle qui est d2f sur dt2 est égale à c² d2f sur dx2. Plus précisément, il y a des situations dans lesquelles les perturbations se propagent en obéissant à cette équation-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais présenter les solutions de cette équation différentielle-là, plus précisément, je vais présenter les solutions les plus générales, et on en discutera la signification physique une fois que je les aurais écrites. Donc ça va s'appeler petit 4, solution de l'équation d'onde. Je vais commencer par montrer une propriété qui peut sembler étonnante au début. Je vais montrer que si f s'écrit comme une combinaison bien déterminée de x et de t, je vais le noter, g de x moins ct, voilà. Si j'arrive à écrire, si f s'écrit sous la forme de g de cette combinaison-là, x moins ct, où g est une fonction complètement arbitraire, et bien effectivement, c'est solution de l'équation qui est ici. Alors attention aux notations ici, ça c'est une fonction à deux variables, ça dépend de la position qu'on considère et du temps. Ça c'est une fonction d'une variable dont l'argument c'est x moins ct. Et alors précisément, pour montrer que ça, c'est solution de ça, je vais poser, je vais définir cette quantité-là comme petite u. U, je vais le définir comme étant égal à x moins ct. Et c'est parti, on va voir qu'effectivement, si je calcule la dérivée seconde de f par rapport au temps, je vais commencer par la dérivée première. D rond f sur D rond t, ça s'écrit, donc c'est la dérivée de ça par rapport au temps, on a la dérivée d'une fonction composée, j'ai g d'une fonction de t, donc je dois d'abord dériver cette fonction-là par rapport au temps, c'est-à-dire D rond u sur D rond t, fois, alors j'aurais presque envie de noter, naïvement, D rond g sur D rond u, voilà, je dérive par rapport à, ça c'est l'expression d'une dérivée, la dérivée d'une fonction composée, il faut juste faire attention à quelque chose ici, g est une fonction d'une variable, donc le D rond sur D rond u, ici n'a pas lieu d'être écrit comme ça, c'est vraiment un DG sur DU, ce que j'écrirais aussi d'ailleurs G prime, c'est G prime en U, voilà, et ici le D rond u sur D rond t, si je dérive ça par rapport au temps, on voit qu'il y a moins C qui sort, donc la dérivée de f par rapport au temps, ça vaut moins C fois G prime de U, ou G prime de X moins C T, bon, si je dérive tout ça encore une fois par rapport au temps, j'obtiens la dérivée seconde de f par rapport au temps, c'est moins C fois dérivée de U par rapport au temps, fois la dérivée de G prime par rapport à U, c'est-à-dire G seconde, et comme D rond u sur D rond t, c'est moins C, tout ça, ça fait plus C carré G seconde, bon, ça c'est la dérivée seconde par rapport à autant, je fais pareil maintenant pour la dérivée seconde de f par rapport à X, je commence par la dérivée une fois, ça fait D rond u sur D rond X fois la dérivée de G par rapport à son argument, donc c'est ce que j'appelais G prime tout à l'heure, de U, et donc ça, ça fait D rond u sur D rond X, ça fait 1, donc ça, ça vaut simplement G prime de U, et si je dérive ça encore une fois par rapport à X, ça me dit que D2f sur Dx2 est égal à D rond u sur D rond X fois G seconde de U, et D rond u sur D rond X, ça fait toujours 1, ça faisait 1, il y a 4 secondes, donc ça fait encore 1, G seconde de U, voilà, je fais là un petit peu vite, il n'y a pas de difficulté majeure, il faut le faire calmement, mais voilà, et du coup on trouve qu'effectivement, ces deux quantités ici, sont reliées par un facteur C carré, donc la première ici, c'est C carré fois la deuxième, donc ça vous dit que D2f sur Dt2, c'est effectivement C carré fois D2f sur Dx2, donc ça vérifie bien l'équation des ondes, donc toute solution de ce type là, est solution d'équation des ondes, bon, ça peut sembler un petit peu perturbant au début, parce qu'on se dit, bon on va chercher une solution, et puis en fait, finalement n'importe quelle solution convient, du coup on a peut-être l'impression d'avoir pas tellement avancé, et de ne pas avoir appris grand chose sur le système, alors attention, toute fonction ne s'écrit pas forcément, sous cette forme là, je vais vous montrer un exemple, je vais prendre une fonction f de x et de t, qui ne se met pas sous cette forme là, par exemple si je prends exponentielle x fois sinus de t, je n'occupe absolument pas ici des dimensions et tout ça, ce qui m'intéresse c'est vraiment juste l'aspect mathématique, ça là vous pouvez essayer aussi fort que vous voulez, vous ne trouverez pas de fonction g, telle que ça, ça s'écrit g de x moins ct, voilà, encore une fois essayez, vous y passerez des week-ends si vous voulez, mais ça marche tout simplement pas, donc ça ce n'est pas une équation, ce n'est pas une solution de l'équation des ondes, voilà, les fonctions qui se mettent sous cette forme là sont assez particulières, il y en a beaucoup, il y en a une infinité, autant que de manière de choisir g, mais x et t doivent toujours intervenir dans cette combinaison là, alors je vais mettre un petit bémol, parce que ça c'est, j'ai juste montré que ça c'était solution, mais je n'ai pas montré que c'était les seules, et d'ailleurs ce ne sont pas les seules solutions, on peut aussi montrer que f de x et t égale h de x plus ct, si je prends une autre combinaison de x et t avec un autre signe ici, et là une autre fonction arbitraire, je refais exactement le même calcul, je vous laisse le faire, tout ce qui va changer ça va être un signe moins qui devient un signe plus quelque part, il va y avoir deux signe moins qui s'annulent, et on trouve effectivement que cette solution là avec h arbitraire est aussi solution de l'équation des lignes. L'équation qui est ici elle est linéaire, c'est à dire que la somme de solutions est aussi une solution, et donc du coup ce qu'on vient de montrer ici, c'est que f de x et de t, si ça s'écrit sous la forme g de x moins ct plus h de x plus ct, où g et h sont des fonctions arbitraires, et bien ça c'est solution de l'équation des ongles. Alors encore une fois, je peux concevoir que ça soit un petit peu abstrait, cette histoire de fonctions arbitraires, ça c'est la solution générale, dans laquelle on n'a pas encore tenu compte des spécificités avec lesquelles on excite le système. Là je suis en train de vous dire, on a une corde tendue par exemple, les perturbations d'une corde, si j'agite ce bout-là de la corde, les perturbations vont nécessairement être de cette forme-là. Maintenant la forme exacte, le choix de g et de h qui effectivement décrivent l'onde que je suis en train de créer en agitant le bout de la corde, ça dépend de comment j'agite la corde. Si j'agite la corde de façon sinusoïdale, ici on va avoir des oscillations plutôt sinusoïdales, si j'agite en faisant des créneaux comme ça très raides, j'aurai peut-être quelque chose qui correspond à des créneaux, en tout cas autre chose que des sinusoïdes, et donc voilà, les fonctions qui sont ici dépendent vraiment de la façon dont on excite le système. Donc il conviendra de les déterminer, ces fonctions-là, à chaque fois en fonction de la connaissance qu'on a, en fait des conditions initiales, c'est de ça dont je suis en train de parler, des conditions initiales, si on connaît par exemple la forme de l'onde à x égale 0, ou bien à t égale 0, on peut connaître tout le reste. Alors je vais donner maintenant une interprétation physique de ces deux termes-là, et je vais me concentrer pour l'instant sur le premier, et ça va s'appeler onde progressive, ça va être le petit 5. Et je vais dans un premier temps juste me considérer une solution du premier type. Je vais considérer que f de x et de t s'écrit effectivement comme une fonction g arbitraire de x moins ct. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la représenter cette fonction-là. Je vais représenter une fonction arbitraire, je vais dessiner un peu n'importe quoi. Donc on a ici l'argument, je vais noter u, et là on a g de u, et je vais faire une fonction quelconque, je vais faire la fonction chameau, tiens, elle est bien la fonction chameau. La fonction chameau, c'est quelque chose qui fait comme ça. Hop, c'est un chameau asymétrique, il a une grosse bosse, une petite bosse, et on va imaginer qu'avant ici u égale 0, la fonction est nulle, et puis elle revient à 0 après. Ne vous demandez pas pourquoi, voilà. Donc, c'est pas tout simplement que j'ai envie de prendre une fonction arbitraire, donc je prends celle-là. Donc ça c'est g de u. Et la question qu'on peut se poser, c'est la suivante, je vais maintenant tracer en bas, enfin en dessous, en fonction de x, à t fixé, je vais tracer la forme, de f de x et de t. Donc la forme, finalement, de la perturbation, si c'est une corde, ça va me donner la forme, effectivement, de la corde, à différents instants. Et je vais faire ça, à différents instants t, je vais commencer par prendre t égale 0, ce que je vais tracer en rouge, et puis je ferai, dans une autre couleur, un t ultérieur. Donc pour commencer, à t égale 0. Donc là, je vous laisse réfléchir deux secondes. Prenez effectivement quelques minutes pour vous poser la question. À t égale 0, comment, quelle courbe ici représente la forme de la perturbation décrite par l'équation qui est ici ? Bon, ben, c'est pas très compliqué, puisque là-dedans, si je m'intéresse à f de x et de t égale 0, je fais t égale 0 là-dedans. T égale 0, ça me dit que ce terme-là est nul, c'est juste g de x. C'est-à-dire, c'est la fonction qui est ici, dans laquelle, pour l'argument, je mets x. Donc c'est juste la fonction elle-même, en fait. Donc voilà, on obtient, du coup, à t égale 0, on obtient notre fonction chameau, comme ça, qui est censée être la même exactement que celle du dessus. Donc ça, c'est à t égale à 0. Maintenant, on va tracer la même chose. On va faire un tracé similaire à t supérieur à 0. Je vais prendre un temps t prime, qui est plus grand que 0. Et là, pareil, je vous laisse vous poser la question. Un temps t prime qui est plus grand que 0, ultérieur à t égale 0, tracer maintenant l'allure de la courbe qu'on obtient ici, quand on trace f de x et de t. Là, ce que je demande, finalement, c'est de tracer ça, pour un certain t prime ici. Donc on a f de x et de t prime, qui est égal à g de x moins t prime, moins c t prime. Alors attention ici, si on ne réfléchit pas trop, on peut se dire, bon ben là, on avait g de x, maintenant on a g de x moins c t prime, le moins, ça va juste translater la courbe, ce qui est vrai, et ça va la translater vers la gauche, parce qu'on a un signe moins ici. Alors, il n'y a pas de raison que le moins soit associé au côté gauche, il faut plutôt réfléchir et se poser la question de où se trouve, comment est décalé chaque point. en particulier, une manière assez simple de voir comment la courbe est décalée, c'est de se demander, tiens, le point qui est ici là, le point qui correspondait à u égale 0, celui-là, qui a t égale 0, et celui-là. Donc le début de la courbe, là où la courbe de Chameau commence à monter, effectivement. Pour quelle valeur de x, est-ce qu'on obtient cette courbe, ce point-là, à l'instant t prime ? Donc si je prends un t prime positif, la question que je me pose, c'est pour quelle x, est-ce que cette grandeur-là est égale à 0 ? Quand est-ce que cet argument-là vaut 0 ? Pour qu'on ait bien un g de 0 qui soit rapporté, et donc qu'on ait bien affaire à ce point-là. Bon, ben, si on a tout ça qui vaut 0, ça veut dire que x est égal à ct prime, et si t prime est positif, ça, c'est une grandeur qui est positive. Donc ça, ça vous dit que le point qui se trouvait ici, à t prime positif, il est décalé par là-bas. Il se retrouve ici, à une abscisse ici, ça, c'est ct prime. Donc il se retrouve décalé de la distance ct prime. Et donc toute la courbe, vous faites le même raisonnement avec tous les points, et toute la courbe, finalement, est décalée comme ça, d'une distance ct prime. Donc, attention, le fait qu'il y ait un signe moins ici, ça décale, ça translate la courbe vers les x positifs. Donc ce que j'ai dessiné ici, c'est t prime positif. Et on peut même qualifier un petit peu mieux que ça, cette translation-là, la distance de laquelle la courbe a été translatée, c'est ct prime. Et elle a été donc translatée de ct prime pendant un temps qui vaut lui-même t prime. On s'intéresse au temps t prime là. Donc la vitesse avec laquelle la courbe avance, c'est cette distance-là divisé par le temps qui s'est écoulé, c'est-à-dire t prime, c'est-à-dire c. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la fonction qui est ici, là, ça, ça décrit finalement le profil jaune qui est ici, g de u, qui se translate à vitesse constante v égale c dans la direction des x croissants. C'est ça qu'on appelle une onde progressive. Et ça donne du coup un sens physique à la constante c, dont je ne l'avais pas encore fait, on n'avait pas les moyens pour le faire jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c, c'était une constante physique qui a la dimension d'une vitesse qui intervenait quand on écrivait les équations du mouvement. Ben voilà. Ce c, là, ce n'est pas n'importe quoi. Il se trouve que c'est aussi la vitesse des ondes, de ces ondes progressives. Donc ça, là, ce que ça décrit, je vais peut-être réécrire la phrase, f de x et de t est égale à g de x moins ct. Ça décrit une onde progressive qui avance à la vitesse c vers les x croissants. De la même manière, je ne vais pas, je vais juste le dire et ne pas refaire tout le raisonnement. mais f de x et de t égale à h de x plus ct, donc l'autre forme, l'autre fonction arbitraire qui marchait aussi. Ça, ça décrit une onde progressive qui avance à la vitesse c aussi vers les x décroissants. Donc c'est simplement une onde qui va dans l'autre sens. Donc là, ça représenterait cette fonction chameau-là qui se déplace à la vitesse c dans la direction des x décroissants par là-bas. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la solution générale, c'est la superposition d'une onde progressive qui se déplace vers les x croissants et d'une onde progressive qui se déplace vers les x décroissants. Les fonctions g et h n'étant pas nécessairement égales, la solution générale, c'est une somme d'une équation de ce type-là et d'une autre de ce type-là. On peut avoir un profil qui se propage dans la direction des x croissants et puis un autre qui se propage dans la direction des x décroissants. on peut avoir comme solution une superposition de ces deux fonctions. Donc voilà, ça c'est la notion d'onde progressive et physiquement, ce que ça veut dire, ça veut dire que si les perturbations sur une corde obéissent effectivement à l'équation des ondes, ça veut dire que si moi je suis en train de secouer la corde et que, imaginez que je monte un grand coup, je redescends un peu puis je remonte un peu et je redescends, je suis en train de faire ici quelque chose qui suit cette forme-là, donc si au cours du temps je monte, je descends, je remonte un peu mais je redescends, je donne à la courbe, je donne à la corde la forme de la fonction chameau et ce que je suis en train de vous dire là, c'est que cette fonction chameau elle va se progresser, vous aurez le long de la corde exactement la forme que je lui ai imprimée qui va continuer à se propager sans se déformer. Ça veut dire ça le terme onde progressive. Et ça on le voit très clairement sur une corde tendue, faites l'expérience, vous prenez une corde ici, vous faites trois petits coups comme ça, vous allez voir effectivement si la corde est suffisamment longue, vous allez voir effectivement vos trois impulsions qui se propagent le long de la corde. Alors je voudrais faire une première, vous mettre en garde une première fois contre une confusion qui est possible, je vais sans doute le refaire à d'autres occasions mais c'est ici, c'est la vitesse de l'onde, ce qu'on appelle la vitesse de l'onde. Par exemple, si c'était une onde sonore dont on est en train de parler, la vitesse, ça serait combien ? C'est combien la vitesse du son dans l'air à peu près ? 340 mètres par seconde, ok. Si maintenant j'ai une corde là tendue, je tends une corde, vous imaginez une corde un peu grosse, je la tire comme ça et je mets un ébranlement comme ça et je regarde l'onde avancer. Quel va être l'ordre de grandeur à votre avis si je tire de manière raisonnable ? Faites expérience dans votre tête et regardez ce qui se passe. ça avance à quelle vitesse ? Tu dis quoi ? Voilà, quelques mètres par seconde, effectivement. Ça, ça n'a rien à voir avec la vitesse avec laquelle se déplace chaque morceau de la corde. Quand je fais ça, vous avez un bout de corde que je regarde, je lui mets un petit flash lumineux et puis je vais regarder juste lui, là, je lui accroche une petite lampe et puis je vais regarder la lampe de loin. Je la mets même au milieu, ça, si vous voulez, cette petite lampe, elle est sur la corde. Je fais ça sur la corde. Au début, il ne se passe rien. L'ébranlement qui est ici avance, 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 atteint la petite lampe. Du coup, la lampe, elle va se mettre à monter et à descendre. En fait, ce qu'elle va faire ici, si c'est cette forme-là que j'imprime à la corde, effectivement, ça va commencer par monter, puis descendre à moitié, puis remonter, puis redescendre à zéro. Le mouvement ici se fait avec une certaine vitesse. La vitesse avec laquelle bouge la corde dans ce sens-là, ce n'est pas la vitesse C. C, c'est la vitesse avec laquelle l'onde se déplace collectivement par là-bas. La vitesse de chaque point, elle, elle serait donnée ici, ça serait quoi ? Ça serait déron F sur déron T. F, vous vous rappelez, c'était la position, dans le cas de la corde, c'était de combien est-ce que la corde était décalée de sa position d'équilibre. Donc, si je dérive ça par rapport au temps, ça donne la vitesse avec laquelle elle se déplace dans cette direction-là. Donc, vraiment, la vitesse de chaque point de la corde, ça serait déron F sur déron T. Ce n'est pas la vitesse C de l'onde qui est ici. Je ferme cette parenthèse-là, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a certaines situations dans lesquelles ça serait important de faire la différence entre les deux. Alors, maintenant, parmi ces solutions, ces ondes progressives-là de forme arbitraire, il y en a certaines qui vont être particulièrement intéressantes. C'est des ondes, les ondes sinusoïdales. On va voir qu'elles vont jouer un rôle vraiment extrêmement important dans, même dans la description des ondes générales. Et là, du coup, ça me permet de vous réintroduire un outil mathématique que vous avez probablement déjà vu. On vous en a déjà parlé, en tout cas. Je ne sais pas si vous l'avez vu en maths, en détail. Je vais essayer de vous en présenter quelques éléments. Donc, le chapitre, la section s'appelle ondes monochromatiques. Et l'outil que je vais vous présenter, ça va être la transformée de Fourier. Je vais commencer par vous rappeler une propriété des fonctions périodiques. Juste pour fixer un peu les choses, imaginez qu'on est en maths, ici, on a f de x. Ce n'est pas forcément une onde ou n'importe quoi, c'est une fonction. voilà. Et imaginez qu'on ait une fonction qui soit périodique ici. Tiens, je vais prendre la fonction chameau de tout à l'heure. Je toque. Et elle est périodique, elle se reproduit comme ça, à l'infini, toujours identique à elle-même. Il y en a aussi un par là, voilà. Donc, en gros, ce bout-là, vous faites copier, puis coller, 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 à l'infini par là et coller, 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 à l'infini par là. Ça, c'est une fonction qui est périodique. Sa période, ici, c'est la grandeur qui est ici, que j'ai noté grand L. On a un théorème extrêmement important, extrêmement puissant, qui est dû à Joseph Fourier. Vous connaissez son nom parce que vous l'avez vu peut-être dans les questions de propagation de la chaleur, aussi parce que c'est quelqu'un de Grenoble, donc il y a pas mal de noms de rues, il y a l'université de Grenoble qui porte son nom aussi, donc voilà, c'était quelqu'un d'importants à Grenoble à l'époque. Bon, bref, il a fait des maths et de la physique, plus précisément, il a fait des maths pour la physique et pour étudier certains problèmes de physique, il a dû introduire ce que je vous dis maintenant. En fait, il a montré que cette fonction f de x, elle s'écrit, elle peut s'écrire comme une somme de n égale 0 à l'infini, ça va être une somme infinie sur des termes discrets qui peuvent prendre toutes les valeurs entières, de an fois cosinus de 2pi n x sur l plus bn sinus de 2pi n x sur l. Ou les coefficients an et bn dépendent de la fonction de départ, voilà, je ne connais pas par cœur les nombres an et bn qui donneront effectivement la fonction chameau, mais ça pourrait se faire. Alors, elle nous dit plusieurs choses, cette expression-là, plusieurs choses importantes. Donc, effectivement, cette fonction périodique s'exprime comme une somme de sinus et de cosinus avec des périodes de plus en plus grandes. Donc, celui avec n égale 0, ça serait ça, un terme constant, et puis ça, ça vaudrait 0, voilà. Le terme avec n égale 1, c'est une fonction qui a pour période grand L. Puis, le terme suivant avec n égale 2, ça serait quelque chose qui varie spatialement 2 fois plus vite, puis 3 fois plus vite, 4 fois plus vite, etc. Il se trouve qu'en sommant toutes ces fonctions sinusoidales, on arrive effectivement à reconstruire quasiment toute fonction f2x. Alors, après, il y a des conditions de dérivabilité et tout ça, de continuité, je ne veux absolument pas rentrer dans ce détail-là ici, mais en gros, si on s'intéresse à la perturbation sur une corde, la fonction va effectivement satisfaire les critères qu'il faut, et donc cette fonction, on va pouvoir l'écrire de cette manière-là, si elle est périodique. Bon, les coefficients qui sont ici, an et bn, en plus, et les mathématiciens ensuite nous donnent une manière de calculer an et bn si on connaît la forme de la fonction qui est ici, et ça s'écrit an et bn comme des intégrales de cette fonction-là, de la fonction qui nous intéresse, fois chacun des termes en cosinus. Donc, vous voyez là, en ce moment, s'afficher les expressions qui nous donnent an et bn, et voilà. Et si on connaît la forme analytique de f, il suffit de faire une... il suffit d'intégrer, de calculer les intégrales qui sont là, et ça donne an et bn. Alors, ça, c'est pour une fonction périodique, nous, on n'a pas spécialement des fonctions qui sont périodiques aussi, donc ça ne semble pas très pertinent ce que je vous raconte là. C'est juste pour introduire le fait que si on a une fonction qui n'est pas périodique, ce que je suis en train de vous dire ici se généralise. Et alors, pour une fonction pas périodique, je vais prendre ma fonction chameau, mais qui n'est pas répétée. Voilà. Je prends celle de tout à l'heure. Je crois qu'elle va très bien. Ça, c'est ma fonction chameau de tout à l'heure. Maintenant, il faut remplacer ça par non plus une somme, mais une intégrale. Ça, ça s'écrit comme intégrale de 0 à l'infini de A de k cosinus de kx plus B de k sinus de kx des k, une intégrale sur k. Donc la somme discrète est remplacée par une intégrale qui est celle-ci. Encore une fois, donc cette fois-ci, une superposition continue de sinus et de cosinus avec ici des coefficients qui n'épendent pas de x, ils ne dépendent que de k, c'est des poids. Donc c'est l'équivalent du A, N et B, N tout à l'heure. Maintenant, c'est un indice qui est continu. Et ces fonctions-là, on appelle ça la transformée de Fourier de f. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que ça, je vais l'appliquer à la fonction g de tout à l'heure. J'avais écrit, alors attention maintenant, petite pirouette de notation, je reviens à f de x et de t qui représentent effectivement la perturbation sur la corde. et je l'écris comme un g de u où g ici, c'est ma fonction arbitraire et u, ça va être u est égal à x moins ct. Je prends une onde progressive dans la direction des x croissants et je vais l'écrire de cette manière-là. Et ce que je vais faire, c'est que le g de u qui est ici, je vais l'écrire comme, je vais écrire sa transformée de Fourier, je vais écrire que ça, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de, je réécris bêtement, A de k fois cosinus de kx, de k u, pardon, du coup, c'est g de u plus b de k fois sinus de k u, le tout des k. Donc là, j'ai juste recopié ça, voilà. Et je vais remplacer u par ce x moins ct qui est là-bas, donc ça, ça s'écrit 0, intégrale de 0 à l'infini de A de k cosinus de kx moins kct plus b de k sinus de kx moins kct. Et je vais introduire ici une notation, le kc qui est ici, là, ça a la dimension physique d'une pulsation, je vais l'appeler oméga. Lui aussi, là, donc là, pour l'instant, à ce stade, c'est une définition, je l'appelle oméga. Et du coup, on observe que f de x et de t s'écrit nécessairement comme l'intégrale de 0 à l'infini de A de k fois cosinus de kx moins oméga t plus b de k fois sinus de kx moins oméga t. tout ça, c'est une intégrale sur k. Ce qu'on peut aussi écrire encore d'une manière un tout petit peu différente, je vais arrêter de faire des pirouettes de notation tout le temps, mais ça, je veux quand même le transformer un coup. On a ici une combinaison d'un cosinus et d'un sinus avec le même argument. Ça, vous savez que ça s'écrit aussi comme cosinus de kx moins oméga t plus phi. Du coup, ça va être un phi qui va dépendre de k. Mais voilà, on peut aussi regrouper ces deux sinus et ces deux cosinus sous cette forme-là. et du coup, ça, je vais l'appeler comment ? Petit d. Ou mieux, je vais l'appeler f tilde de k dk. Le tilde qui est ici, il est souvent utilisé pour indiquer effectivement la transformée de Fourier. Et donc, ce que nous dit l'expression qui est ici, je m'arrête là pour les transformations. C'est sur celle-là qu'on va s'intéresser. Ce qu'elle nous dit, cette équation, c'est que la perturbation f de x et de t s'écrit comme une superposition d'ondes de ce type-là. Donc, cosinus de k x moins omega t plus phi de k. Donc, cela, pour l'instant, c'est juste une décomposition mathématique. Il y a d'autres fonctions d'ailleurs sur lesquelles on peut décomposer f de x et de t. On peut aussi écrire f de x et de t égale intégrale d'une superposition d'autre chose que des sinus et des cosinus. Il y a d'autres manières de décomposer des fonctions. Il se trouve que celle-là, elle est intéressante parce que chacune des fonctions elles-mêmes, chacune des fonctions qui constituent cette superposition, c'est-à-dire ici, f de k f tilde de 2k fois cosinus de kx moins oméga t plus phi de k. Il se trouve que cette fonction-là, je vais l'appeler f0 ou elle est fk, c'est pas mal, c'est la composante k de la contribution du nombre k ici à cette somme, de x et t. Il se trouve qu'individuellement, chacune des fonctions qui sont là-dedans, donc elle, elle est effectivement solution de l'équation des ondes. Si je prends ça et que je le mets dans l'équation des ondes, ça marche effectivement. On peut le vérifier. C'est parti, je dérive ça deux fois par rapport au temps. Donc dérivée deux fois un cosinus par rapport au temps, ici ça sort un moins oméga 2 fois la fonction elle-même finalement, fk. Et est-ce que c'est égal à c² fois la dérivée seconde par rapport à x, la dérivée seconde de tout ça par rapport à x, c'est moins k2 fois f de k, fk. Est-ce que c'est égal ? Ben oui, puisque j'ai défini justement le oméga qui est ici, c'est k fois c, donc avec le choix d'oméga que j'ai fait, ça marche effectivement. Donc oui, ça on vient de montrer que c'est effectivement solution de l'équation des ondes. Donc du coup, ça c'est vraiment hyper puissant parce qu'on trouve que n'importe quelle perturbation aussi compliquée soit-elle, elle s'écrit comme une somme d'ondes de ce type-là qui sont elles-mêmes solutions de l'équation des ondes. Donc on va pouvoir, au lieu d'étudier le truc super compliqué qui est ici, on va étudier d'abord ces ondes-là séparément et les ondes plus compliquées, ça sera simplement des superpositions de celles-ci. Et donc ça, c'est vraiment les briques élémentaires des ondes progressives. Ici, c'est des ondes progressives qui vont dans la direction des x croissants. Si on s'intéresse aux x décroissants, on peut refaire tout ce que je viens de faire ici en remplaçant g de x moins ct par h de x plus ct et ça va changer le signe qui est ici. Et donc, en combinant des ondes progressives de ce type-là dans la direction x, on arrive à avoir la solution progressive dans cette direction-là la plus générale possible. Donc ça, c'est un ond, c'est ça qu'on appelle une onde monochromatique. Alors le mot monochromatique, il veut dire littéralement d'une seule couleur, donc on ne voit pas trop encore la couleur ici, il n'y en a même pas spécialement. Simplement, il se trouve que quand on fait de l'optique, la fréquence des ondes électromagnétiques qui constituent la lumière est intimement reliée à la couleur de ce qu'on observe. Et donc, quand on a une seule longueur d'onde, en fait, on peut faire une correspondance entre chaque longueur d'onde. Chaque longueur d'onde est associée à une couleur précise. Donc du coup, ça, une onde qui a ici effectivement une fréquence, ici une pulsation, mais du coup une fréquence bien précise, elle est au sens de l'optique monochromatique. Et du coup, ce terme-là, on le généralise, même quand ça n'a rien à voir avec la couleur. Si ici, c'est une ondulation à la surface d'une corde que je suis en train d'agiter, il ne s'agit pas de faire de la couleur, c'est vraiment une oscillation mécanique, mais on garde le nom de onde monochromatique. Donc voilà, on va s'intéresser à partir de maintenant à ces ondes-là. Et je vais commencer par les tracés. Je vais par exemple, cette onde-là, je vais la tracer en fonction de x à t données. Et puis, je la tracerai ensuite en fonction du temps à x fixé. Dans un premier temps, juste pour vraiment commencer à tracer quelque chose de simple, je vais considérer que ça, c'est nul. On verra après l'effet de ça, mais pour l'instant, je le prends égal à zéro, il n'y a pas de phi de k. Du coup, c'est vraiment une fonction à t fixé, c'est vraiment cette fonction-là. Si je le fais à t égal à zéro, pour encore simplifier, donc avec phi ici égal à zéro et en plus au temps initial, ce terme-là est nul et on a juste une synzoïde, plutôt un terme en cosinus, qui du coup varie comme ça, entre ici, f tilde de k et ici, moins f tilde de k. Ça, c'est à t égal à zéro. Si on s'intéresse à un temps ultérieur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça décale la courbe d'autant et on peut montrer vraiment très facilement que la courbe avance dans cette direction-là à la vitesse c. Donc si on veut cette courbe-là à un temps ultérieur, on la décale de c fois t dans la direction des x croissants. Et de la même manière, si je rajoute un phi de k ici, si je mets un phi de k qui est positif, ça va décaler la courbe dans ce sens-là. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Avec un phi positif, ça décale la courbe comme ça. Avec un phi négatif, ça la décale dans ce sens-là. Je ne le trace pas ici. Ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus ici maintenant. Ce que je veux regarder, c'est vraiment les propriétés de la forme de la corde ici. Ça, physiquement, ce que ça représente à t égal à zéro, c'est une photo de la corde. On est en train de jouer avec la corde et de la faire bouger. Puis à t égal à zéro, poum, on prend une photo de la corde et on regarde comment est-ce que la corde est déformée à ce moment-là. Et ce qu'on observe, c'est que c'est une fonction qui est périodique. Elle revient ici à son point de départ au bout d'une distance ici que je vais noter lambda. Ça va s'appeler la longueur d'onde. et ce lambda, il est tel qu'en ce point-là, le cosinus qui est ici a varié de 2pi par rapport à la valeur qu'il avait ici. Donc ici, on avait cosinus de zéro. Quand x a t fixé, quand x avance, kx augmente, 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 ici, il a augmenté de 2pi. Donc on a ici que k fois x est égal à 2pi. Et donc ça vous dit que x ici, qui est le lambda que je viens d'appeler, qui est ce que je viens d'appeler lambda, c'est 2pi sur k. Donc voilà, on a une périodicité spatiale qui est reliée au k qui intervient là-dedans par lambda est égal à 2pi sur k. Donc ça, encore une fois, ça s'appelle la longueur d'onde. Et je vais maintenant tracer une courbe similaire où cette fois, je trace en fonction du temps, toujours f de x, fk de x et de t. Et je vais tracer ça à x fixé. Donc là, c'est-à-dire, c'est plus la même expérience, c'est plus une photo, je suis à x fixé, donc j'accroche sur ma corde un petit repère, je fais une petite encoche où je mets une petite perle qui ne perturbe pas trop le système à un endroit de la corde, j'agite la corde, je lui fais des trucs et je regarde au cours du temps, j'enregistre au cours du temps les mouvements de la petite perle que j'ai enfilée sur le fil. Et donc à t fixé, ce qu'on observe, c'est que si je prends toujours phi de k égale 0 et si je me place par exemple à l'origine en x égale 0, on a cosinus de moins oméga t, c'est-à-dire cosinus de oméga t et on a aussi quelque chose qui ressemble à une fonction cosinus qui varie entre plus f tilde de k et moins f tilde de k. Alors vous remarquerez que je fais commencer les fonctions ici à x égale 0 et puis ici à t égale 0, rien ne m'empêche d'aller plus loin, ça, ça dépend de comment la corde est définie, si la corde va plus loin que ça, la fonction qui est ici, il faut aussi la faire aller plus loin que ça. Vous remarquez aussi que j'ai pris des oscillations ici qui n'ont pas la même, qui sont plus resserrées qu'en haut. Et ça, je l'ai fait exprès, c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a aucune relation visuelle entre la périodicité sur cette courbe-là et sur celle-là. Ça, c'est l'échelle des x, donc ça, c'est des longueurs. Ici, ça, c'est l'échelle des temps, donc c'est vraiment des durées. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raison que cette distance-là soit égale à cette durée-là. Ça n'a pas de sens de comparer une distance et une durée en physique. Donc voilà, ça, c'est fait pour illustrer ça. En revanche, on retrouve quand même la notion de périodicité. Il y a une périodicité temporelle cette fois-ci. Le signal, il revient à sa position de départ au bout d'un temps t qu'on va appeler la période. Et comment ça se passe ? Si on est à x égale 0, au début, t égale 0, paf, t augmente, augmente, donc le cosinus évolue. Et quand l'argument ici a varié de 2π, le cosinus revient à son état de départ. Donc ici, la condition pour arriver ici, c'est quand ω fois T est égale à 2π. Et donc, ce que j'ai appelé la période, ici, T, c'est 2π sur ω. Voilà, donc j'ai écrit ici la périodicité spatiale, lambda, et la périodicité temporelle, la période, la longueur d'onde, la période, en fonction des k et de ω qui interviennent dans la relation qu'est ici. Et les deux sont reliés puisque k et ω sont reliés. Je vous rappelle que ω, c'est k fois c. Ça, ça vous dit par exemple que lambda est égal à c fois T. Voilà. Si je multiplie ça par C, je me retrouve avec ici c sur ω, c'est-à-dire 1 sur k, et donc ça donne bien ça. Donc à partir de ces deux définitions-là, on peut trouver comme ça des relations, donc ici par exemple, entre lambda et T. Je vais maintenant introduire une autre grandeur qui intervient assez souvent pour qualifier des mouvements de ce type-là. c'est la notion de fréquence et je ne vais pas la noter f parce que f ici pour moi c'est l'amplitude. Je vais la noter nu. Je ne garantis pas de garder cette notation tout le temps, pendant tout le cours, mais là pour l'instant ça va être nu la fréquence. Et cette fréquence, elle est définie comme étant ω sur 2π. C'est la pulsation divisée par 2π. Et donc la période ici, ça vaut 1 sur nu, inverse de la fréquence. Ou la fréquence, c'est l'inverse de la période. ça j'aurais pu l'écrire, 1 sur T. Donc on a des relations comme ça entre la longueur d'onde, la période, la fréquence et puis ça qu'on appelle la relation de dispersion qu'on a déjà rencontrée. Alors ce qu'on vient de voir là, c'est que j'ai introduit les ondes monochromatiques via les transformés de Fourier en indiquant qu'effectivement toute fonction peut se décomposer sur les fonctions de sinusoidales et que donc c'est les ondes progressives monochromatiques qu'on obtient, c'est en quelque sorte les briques élémentaires pour comprendre le comportement des ondes plus générales. Ce n'est pas la seule raison qu'on a de s'intéresser aux ondes monochromatiques. Il se trouve qu'en plus en elles-mêmes, d'une part, les ondes monochromatiques ce sont effectivement des solutions de l'équation d'ondes et physiquement, on connaît des cas, il y a des cas dans lesquels c'est très important de considérer ce type d'onde-là parce que ça décrit effectivement une certaine réalité physique. Par exemple, si je suis en train de chanter et j'essaye de faire une note pure ou même si mieux que ça, je branche un générateur basse fréquence réglé sur 200 Hz à un microphone, enfin un haut-parleur plus précisément, je m'aperçois que j'entends effectivement un son, ça va faire un truc comme une certaine fréquence. Ça, dans une certaine mesure, c'est très bien décrit par une onde monochromatique à la fréquence 200 Hz. Donc, ce sont des objets, les ondes monochromatiques qui sont en eux-mêmes intéressants. Donc, on va passer un petit peu de temps à les étudier et dans beaucoup de situations, quand on s'intéressera aux ondes qui se propagent dans un milieu, on commencera par étudier les ondes monochromatiques. Et alors, du coup, je vais vous préciser les notations complexes qu'on utilise pour ces ondes monochromatiques. Parce qu'il y a un choix à un moment donné à faire et je vais l'expliciter maintenant. Quand on a une onde progressive qui se propage dans la direction des x croissants, ça s'écrit de cette manière-là, grand A cosinus de kx moins oméga t plus grand B sinus de kx moins oméga t. Voilà. Ce qu'on peut aussi d'ailleurs écrire, petite A fois cosinus de kx moins oméga t plus phi. Bon, ça, c'est la description réelle d'une onde qui se propage dans la direction des x croissants. L'onde qui a la pulsation oméga la plus générale qui se propage dans un milieu unidimensionnel, c'est celle-ci plus celle qui se propage dans l'autre sens. C'est-à-dire, si je veux l'onde la plus générale, il faut aussi que j'ajoute une onde que je vais noter petit B cosinus de kx plus oméga t et plus une autre phase phi prime. Donc voilà l'équation la plus générale. Je vais du coup l'écrire. L'équation vraiment la plus générale, c'est celle-là. F de x est égale à A cosinus de kx moins oméga t plus phi plus tout ça. Et je vais effectivement adopter les notations complexes pour ça, c'est-à-dire que je vais considérer une grandeur F soulignée dont la partie réelle est donnée par ça. Alors, je vais en écrire une forme et on va la discuter ensemble. Donc si j'écris ça sous la forme exponentielle de k i facteur de kx moins oméga t plus phi et ce terme-là, du coup, ça fait un plus B et là, un nombre complexe dont la partie réelle donne ça, ça serait exponentielle de i facteur de kx plus oméga t plus phi prime. Et je vais séparer chaque terme en un produit d'exponentielle. Ça, ça fait A exponentielle de i phi exponentielle de i kx exponentielle de moins i oméga t plus B exponentielle de i phi prime exponentielle de i kx exponentielle de plus i oméga t. Voilà, donc ça, c'est effectivement une grandeur dont la partie réelle donne ça. Et ça, là, le A exponentielle i phi, je vais noter A souligné, c'est une constante, ça aussi, B souligné. Alors, c'est correct, effectivement, ça, si on prend la partie réelle de ça, on trouve bien ça. cependant, attention, c'est pas la seule possibilité qu'on avait. Si ici, j'avais décidé de mettre un signe moins devant, c'est-à-dire de prendre la quantité conjuguée du premier terme, sa partie réelle serait aussi donnée par le cos qui est ici, et donc ça serait tout aussi valide comme choix. De la même façon, je peux aussi mettre un signe moins ici si j'ai envie. Je peux en mettre un là ou un là, un là et un là, enfin voilà, j'ai une ambiguïté sur le signe qui est ici. Plutôt, j'ai une liberté de choix de l'exponentiel complexe que je choisis qui représente cette grandeur réelle. Ça, je vais utiliser cette liberté ici pour m'assurer, je vais faire en sorte que, et dans la suite ça sera assez souvent le cas, je vais m'assurer que le coefficient, donc la dépendance temporelle est la même dans ce terme-là et dans ce terme-là. Vous allez voir pourquoi, ça simplifie un certain nombre de calculs dans la suite. Donc je vais ici choisir un signe moins dans l'expression qui est ici, qui se repercute un petit peu partout, là, là et là. Et du coup, vous voyez que le terme qui est ici, c'est effectivement le même que celui-là. Donc les deux termes ici qui contribuent, les deux termes complexes qui contribuent à cette superposition d'ondes progressives, elles ont la même dépendance temporelle. Et donc si je reprends, donc si j'écris finalement ce qu'on va utiliser comme fonction complexe dans la suite, f de x et de t, c'est donné par une constante complexe exponentielle de ikx exponentielle de moins i oméga t plus b complexe exponentielle de moins ikx exponentielle de moins i oméga t. Voilà. Donc ça, ça sera l'onde monochromatique la plus générale qui se propage dans le système qu'on considère. Pour finir ce chapitre, je voudrais qu'on s'intéresse de façon un petit peu plus microscopique, on va dire, à ces ondes progressives dont on vient de parler là. Pour l'instant, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est considérer un système qui était une corde tendue et on a vu que en faisant certaines approximations, cette corde peut soutenir des ondes qui sont des ondes monochromatiques progressives. on a vu aussi que dans certaines conditions aussi, des chaînes de masse qui sont reliées par des ressorts peuvent aussi soutenir des ondes de ce même type. Dans la limite continue, on obtient une équation qui est l'équation des ondes dont les ondes monochromatiques sont des solutions. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est des ondes f de x et de t qui seraient de la forme a cosinus de kx moins oméga t plus phi pour prendre simplement une onde progressive dans la direction des x croissants. Donc ça, c'est effectivement une onde qui peut se propager sur une chaîne de ressort dans la limite où l'écart entre les masses est aussi petit qu'on le veut. Or, ce qu'on va considérer maintenant, on va s'intéresser non pas à la version continue de la chaîne de ressort mais vraiment la version discrète. On ne va pas faire tendre l'écart entre les masses vers zéro et ce qu'on va voir, c'est que ce type d'onde, ça décrit aussi une perturbation sur la chaîne discrète avec des propriétés qui sont intéressantes auxquelles on va s'intéresser maintenant. En le faisant, vous allez voir pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce système-là en particulier. Vous allez voir apparaître des propriétés nouvelles qui ne sont pas présentes dans le cas du système continu. Et alors, ce que je vais faire plus précisément, c'est ça. On a un ensemble de masses qui sont reliées par des ressorts. Et pour qu'on puisse bien visualiser les perturbations, je vais m'intéresser au cas où les perturbations sont transverses. On a vu ça tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans le cours. On a vu que si les masses maintenant, elles se déplacent comme ça dans cette direction-là, toujours en étant reliées entre elles par des ressorts, voilà, ça je vais l'appeler yn, c'est le déplacement de la masse, de la n-ième masse. Ça c'est la n plus 1ième, ça c'est la n moins 1ième. Donc on a vu ensemble que dans la limite où les déplacements sont petits, effectivement, dans la limite continue, ça, ça donne l'équation des ondes. Donc encore une fois, là maintenant, je ne m'intéresse plus à la limite continue et je me pose la question, est-ce que, dans quelle mesure est-ce que ça, ça peut effectivement décrire le déplacement des masses de ce système-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir le f qui est ici, je vous rappelle que ça, c'est l'amplitude de l'onde, c'est le déplacement, donc ça, ça va être le yn. Est-ce qu'on peut avoir yn de t qui est égal à petit a fois cosinus de k fois xn moins ωt plus phi ? Voilà la question que je me pose ici et on va voir très rapidement que oui. Pour ça, je vais introduire la grandeur complexe yn de t qui s'écrit a souligné exponentielle de ikxn exponentielle de moins i ωt où j'ai mis là-dedans le exponentiel de i phi dans le a comme je viens de le faire il y a quelques secondes. Et donc voilà, la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut avoir yn qui est égal à ça dans le cas de la chaîne discrète ? Et je vous rappelle que dans le cas de la chaîne discrète, l'équation du mouvement s'écrivait de la manière suivante. On avait pour la chaîne discrète yn point point est égal à un moins ωt² facteur de 2yn moins yn moins 1 moins yn plus 1. donc je vais simplement remplacer ça là-dedans et puis voir à quelles conditions est-ce que effectivement l'équation est vérifiée. C'est parti, je le fais. Alors est-ce que je me laisse de la place comme ça ? Je peux l'enlever. donc je remplace ça là-dedans. La dérivée seconde temporelle de ça c'est moins ω2 fois a souligné exponentielle de ikxn exponentielle de moins iωt. Alors la dérivée seconde par rapport au temps de ça ça fait moins ω2 fois la fonction elle-même exponentielle de ikxn exponentielle de moins iωt. Est-ce que ça ça peut être égal à moins ω0² facteur de 2 fois alors il va y avoir le a qui va être en facteur le a souligné je l'écris. Il va y avoir aussi en facteur de tout ça l'exponentielle de moins iωt. Voilà. Et ce qui reste qui n'est pas en facteur c'est 2 exponentielle de ikxn moins exponentielle de ikxn moins 1 moins exponentielle de ikxn plus 1. Voilà. Quand on a écrit ça on voit que les a se simplifient les exponentielles de moins iωt aussi et je vais tout multiplier par exponentielle de moins i kxn pour faire disparaître ce terme là et puis ça va faire disparaître d'autres choses là-bas. Ça ça me dit que les moins je vais les enlever aussi. Ça me dit que ω2 est égal à ω0² fois donc j'ai dit que je multiplie tout par exponentielle de moins i kxn donc lui ça fait exponentielle ici ça n'y il ça fait 1 moins exponentielle de ik ça ça fait du xn moins 1 moins xn moins exponentielle de ik xn plus 1 moins xn voilà Or on peut simplifier un petit peu cette expression là puisque xn ici xn plus 1 moins xn donc ça c'est la différence de coordonnées de deux masses successives dans le modèle dont je viens de parler ici on avait des masses qui ne se déplaçaient que suivant l'axe y donc ça c'est quelque chose qui ne change pas au cours du temps et c'est simplement l'écart selon x entre les deux masses c'est ce que j'ai appelé petite a plus haut quand on avait étudié les chaînes minéaires donc voilà petite a c'est la distance entre deux deux masses successives et de la même façon ça xn moins 1 moins xn ça ça fait moins a du coup et on se retrouve avec oméga 2 qui est égal à oméga 0 carré facteur de 2 moins exponentielle de moins ik a moins exponentielle de plus ik a on reconnaît ici je vous rappelle que cos x c'est exponentielle de i x plus exponentielle de moins i x sur 2 donc tout ça ça vous dit que ici là on reconnaît un terme en deux fois le cosinus de ka donc oméga 2 oméga carré c'est oméga 0 2 facteur de 2 moins 2 cosinus de ka et pour simplifier ça je vais faire appel à une identité trigonométrique qui est que 1 moins cos x c'est 2 sin carré de x sur 2 et donc tout ça c'est simplement 4 oméga 0 carré fois sin carré de ka sur 2 ce qui s'écrit finalement oméga est égal à 2 oméga 0 valeur absolue de sin de ka sur 2 donc voilà la condition que doit satisfaire oméga et ka pour que effectivement l'onde monochromatique qu'on vient de considérer soit une solution des équations du mouvement de la chaîne linéaire discrète donc on doit avoir cette relation là ici entre oméga et ka si ça c'est vérifié alors on peut effectivement avoir que y n de t est égal à petit a cosinus de k x n moins oméga t plus phi voilà ça c'est vérifié alors ça c'est effectivement solution des équations du mouvement ça là la relation entre une relation entre oméga et ka ça s'appelle une relation de dispersion j'ai déjà utilisé ce terme là précédemment dans le dans le cours on en avait vu une dans le cas des ondes progressives sur les systèmes continus on avait trouvé que oméga était égal à k x c c'est la célérité de l'onde ici on en a une qui est un petit peu plus compliquée puisque ça dépend d'un sinus de ka sur 2 alors précisément je vais la tracer la représenter graphiquement cette relation de dispersion c'est à dire je vais tracer en fonction de k les valeurs de oméga qu'on obtient et ça ça donne on a la valeur absolue d'un sinus ici donc on a des arches comme ça voilà avec la valeur maximale ici qui vaut 2 oméga 0 avec la valeur de k ici qui annule pour la première fois le sinus ça c'est quand on a la grandeur qui est ici qui vaut pi k a sur 2 est égal à pi à cet endroit là donc ça vous dit que k c'est 2 pi sur a du coup la valeur du maximum ici c'est pi sur a voilà on aurait ici 3 pi sur a là 4 pi sur a etc ici moins pi sur a moins 2 pi sur a etc bon alors cette cette relation de dispersion elle est très différente de celle qu'on avait obtenue précédemment dans le cas des ondes progressives solution de l'équation d'onde je la remets un petit coup ici on avait oméga égale k fois c là avant les ondes qu'on fait se balader à la surface d'une corde par exemple qui satisfont ça il n'y a pas là-dedans de limitation sur la valeur que peut prendre oméga ou du coup la fréquence je peux avoir un oméga aussi grand que je veux si j'ai envie d'agiter très 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 fort le bout de la corde ici ça va faire des ondes qui ont un oméga très fort et du coup un k un nombre d'ondes très grand aussi et donc un lambda très petit donc si j'agite très fort je peux et je vais obtenir un lambda aussi petit que j'en ai envie là vous voyez que c'est pas le cas on voit que quand on voit que ici oméga est forcément compris entre 0 et 2 oméga 0 on ne peut pas faire on ne peut pas faire se propager sur la chaîne discrète des ondes de fréquence aussi grandes qu'on veut ça c'est déjà un premier résultat qui peut sembler étonnant et par ailleurs il y a un autre truc étonnant c'est qu'on voit que si je me donne un oméga donné donc si j'ai une pulsation donnée une fréquence temporelle donnée sur la corde je prends une des masses de la chaîne et puis je l'agite avec une certaine fréquence vous voyez qu'il y a plusieurs cas qui semblent marcher qui peuvent décrire l'onde effectivement vous voyez que si je prends un oméga qui est là j'ai ce cas ici qui va effectivement me donner une onde monochromatique celle là aussi celle là aussi et celle là aussi etc en fait il y en a une infinité bon la première chose que je vais vous montrer c'est qu'en fait toutes ces possibilités c'est la même c'est à dire que le point qui est ici en particulier décrit la même onde que le point qui est là et ça ça va faire appel à une notion un peu avancée du point de vue des ondes qui va dépasser largement le cadre de la chaîne discrète dont je suis en train de parler là ce dont je vais vous parler c'est de repliement spectral un terme un peu gros pour indiquer un phénomène extrêmement extrêmement courant pour ça pour vous faire comprendre ce que c'est que ce repliement spectral je vais vous montrer deux courbes que j'obtiens effectivement en représentant sur un graphe une fonction ici avec un k donné je vais représenter en fonction de x ici je vais représenter f de x et de t donc je me suis intéressé à des fonctions à des fonctions sinusoïdales donc c'est à dire que l'amplitude en fonction de x fait quelque chose comme ça voilà c'est une sinusoïde et on s'intéresse nous à des masses qui sont discrètes qui sont mises à des intervalles réguliers de x ici donc je vais mettre ici des petits traits qui correspondent à un espacement de a de petit a donc chaque trait ici représente la position d'une masse et je reporte ici la masse sur le graphe comme ça voilà on pourrait le faire aussi vers les négatifs on obtiendrait quelque chose comme ça voilà ça ça représente l'ondulation sur la chaîne discrète obtenue pour la valeur de k qui est ici je vais même mettre le trait je vais mettre le trait en jaune voilà maintenant je je avec un logiciel de tracé de courbe je prends une valeur de k qui est plus grande donc qui est celle-ci donc qui est en fait du coup le symétrique par rapport à pi sur a ici si j'avais une valeur je prends cette distance-là et je la reporte là donc ça me donne une autre valeur de k et je demande à un logiciel de tracer de courbe effectivement de me tracer cette courbe en fonction de x et ce que j'obtiens du coup c'est ce que vous êtes en train de voir maintenant sur la en surimpression on voit une courbe qui varie très rapidement c'est une sinusoïde aussi bah oui c'est une onde monochromatique c'est ce dont on parle depuis le début et elle passe effectivement par tous les points jaunes donc elle oscille beaucoup plus vite que la première normal son k est plus élevé donc sa longueur d'onde est plus faible donc elle oscille plus vite la courbe elle-même aussi oscille plus vite mais l'espace ici l'échantillonnage de cette courbe rouge ici c'est-à-dire l'espace entre les abscisses des points auxquels on va aller attraper sa valeur cet échantillonnage il n'est pas assez fin pour effectivement se rendre compte qu'on a eu beaucoup d'oscillation entre les deux points entre les deux premiers points ici par exemple la courbe jaune celle qui correspond à la valeur de k petite et bien c'était il n'y avait pas du tout d'oscillation entre les deux c'était la courbe commençait seulement à descendre pour aller de l'un à l'autre dans le cas de la courbe rouge que j'ai tracé ici il y a eu une oscillation entre les deux et ça ne change rien du point de vue de la position du point jaune donc en fait alors ça on le verra peut-être mieux je vais vous montrer maintenant ce qui se passe quand continuellement on augmente la valeur de k on part d'une situation dans laquelle k est vraiment très petit donc on a une onde ici qui a une longueur d'onde qui est très grande voilà quelque chose qui varie très lentement spatialement et on augmente graduellement la valeur de k on augmente on augmente en gardant le même échantillonnage on voit qu'effectivement les oscillations se raccourcissent sont de plus en plus serrées on augmente on augmente jusqu'au point où pour k égale pi sur a là on observe quelque chose de très particulier on voit que là on échantillonne la courbe avec les variations maximales de position entre les masses jaunes un coup on attrape la courbe sur son maximum puis le suivant sur son minimum puis le suivant sur son maximum etc donc ça alterne vraiment entre la valeur maximale et la valeur minimale on ne peut pas faire suivre aux masses jaunes une courbe qui varie plus rapidement spatialement que celle qu'on obtient dans la situation qui est montrée maintenant et quand on continue à partir de cette valeur là d'augmenter un petit peu k et bien on retombe du coup du point de vue de la courbe échantillonnée sur les mêmes valeurs une à une que celle qu'on avait obtenue en montant ici et chaque valeur ici chaque point qui est de ce côté là de la courbe correspond exactement du point de vue du déplacement des points jaunes ici à la courbe qu'on avait obtenue ici et si on continue d'augmenter k ça va être pareil ce point là en fait c'est aussi le même que celui là avec une oscillation en plus celui là aussi voilà on a des oscillations de plus en plus serrées mais qui correspondent toujours au même déplacement des points jaunes donc repliement spectral ça veut dire ça ça veut dire que le point qui est ici quand on a une courbe échantillonnée le point qui est ici correspond exactement à celui là et du point de vue de la description des ondes qui peuvent se propager sur le système discret seule cette partie là est intéressante seule cette partie là décrit effectivement une réalité physique le reste ici c'est simplement d'autres manières plus compliquées de décrire le même mouvement des maslotes le même mouvement des points jaunes ici sur la courbe donc du coup la relation de dispersion qu'il faut effectivement tracer c'est simplement ça point barre et alors sur cette partie là du coup la valeur absolue du sinus qui apparaissait dans la relation de dispersion donc elle est superflue il n'y a pas besoin de valeur absolue et on trouve que la relation de dispersion c'est oméga égale 2 oméga 0 sinus de k sur 2 et on voit aussi d'ailleurs que dans cette partie là de la courbe ici la partie où du coup ka est petit on a sur cette courbe là oméga qui est à peu près égale à 2 oméga 0 fois je peux approximer ici le sinus avec son argument donc c'est à dire ka sur 2 les deux simplifient on trouve que oméga c'est à peu près égal à oméga 0 fois a fois k c'est à dire que c'est une relation de dispersion qui redevient linéaire pour les arguments ka qui sont petits et on retrouve en fait cette expression là puisque ça c'est la vitesse effectivement des ondes qu'on a obtenu quand on a obtenu la limite continue donc dans cette partie là ce qu'on a vu la limite continue c'était vraiment la partie centrale ici centrée autour de k égale 0 de cette relation de dispersion et ce qui se passe physiquement ici quand on commence à explorer des régions plus grandes de cette relation de dispersion en fait on commence à vouloir faire se propager des ondes en gros dont la longueur d'onde est de l'ordre de grandeur de la taille de la distance entre les masses et ça on peut plus au bout d'un moment on peut plus si on a des masses qui sont séparées de 1 nanomètre ça veut rien dire de faire passer là-dedans une onde qui a pour longueur d'onde 0,01 nanomètre ça n'a pas de sens physiquement la longueur d'onde qu'on va pouvoir faire passer elle va être de l'ordre au minimum de l'écart entre les masses ça là ce que je viens de raconter ça a des répercussions beaucoup plus importantes que quand on veut faire passer une onde sur une chaîne discrète par exemple un traitement du signal si vous avez ici non pas la distance mais vous mettez le temps ici et vous vous intéressez à un signal échantillonné donc imaginez que vous êtes un ingénieur du son et que vous enregistrez le son de quelqu'un qui parle ou qui chante ou qui fait de la musique un échantillonnage ça veut dire aller mesurer la valeur du signal sonore à des instants qui se suivent et qui sont séparés d'un certain temps qu'on appelle le temps d'échantillonnage on voit ici ce qu'on voit là c'est que si effectivement le temps d'échantillonnage est trop long on va se tromper sur les fréquences qu'on mesure si vous avez ici une fréquence très élevée c'est la rouge de tout à l'heure que vous attrapez avec un échantillonnage trop faible pas assez dense dans le temps et bien en fait cette fréquence élevée vous allez la mesurer de la même façon qu'une fréquence plus courte et le signal très aigu que quelqu'un est en train de chanter vous, vous allez l'enregistrer comme un signal grave c'est ça le repliement spectral donc quelque chose un signal qui est aigu va se retrouver par erreur dans les graves parce que votre échantillonnage n'est pas assez performant vous avez un temps d'échantillonnage qui est trop long donc ça ça a une importance pour exemple dans l'enregistrement des CD par exemple la fréquence d'échantillonnage des compacts disques des CD c'est 44 kHz on pourrait se dire quand je suis dans mon studio d'enregistrement en train d'enregistrer de la musique j'ai pas besoin de me préoccuper des ultrasons à plus de 44 kHz puisque de toute façon je les enregistre pas erreur si vous avez un signal à 55 kHz donc vous avez une chauve-souris qui est en train de brailler à côté qui vous fait des ultrasons vous l'entendez pas à l'oreille mais si votre capteur lui il est sensible aux ultrasons vous allez enregistrer un signal à très haute fréquence que vous allez mal échantillonner et du coup vous, vous allez l'entendre dans les graves donc votre chauve-souris qui fait la bringue dans les ultrasons elle va vous polluer votre signal sonore que vous voulez enregistrer donc même ça, ça veut dire que quand on veut enregistrer un signal dans une gamme spectrale donnée il faut absolument filtrer les plus hautes fréquences soit avoir un fil quelque chose qui arrête physiquement les fréquences les plus hautes pour être sûr que vous n'échantillonnez que les fréquences que vous êtes capable d'ensuite de reproduire je vais m'arrêter ici sur ce chapitre donc l'objectif c'était de vous présenter une relation de dispersion qui est un petit peu plus complexe que celle linéaire qu'on avait vue précédemment et puis aussi de vous introduire cette notion de repliement spectral qu'on aura peut-être l'occasion de retrouver plus tard au revoir